Alors vous vous présentez Riyad Boudoubouz et vous passez votre message contre la violence, si vous voulez. Riyad Boudoubouz. C'est Riyad Boudoubouz et un message à tout le monde contre la violence. Vous êtes... Anti-violence. Merci. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Non, non, c'est pas tout, mais c'est le sang, c'est tout. Alors, Riyad Boudoubouz, donc, de retour parmi les Verts pour cette belle aventure africaine. Oui, oui, j'ai eu la chance que le coach me rappelle, me donne notre chance, mon plan, ça sera à moi de la saisir. Et aujourd'hui, il y a une très belle équipe, donc il va falloir faire deux résultats pour bien partir dans ce groupe. L'Ethiopie, puis le Mali, donc deux matchs en quatre jours. C'est difficile, mais après, voilà, il faut prendre l'habitude de jouer les matchs rapprochés, parce que les gens en club, on joue souvent tous les trois, quatre jours, donc c'est important de bien récupérer dès aujourd'hui. Riyad, vous ne voyez pas que le chaleur va poser un problème nationalement sur l'Ethiopie ? Après, je pense que c'est pareil pour les deux équipes, donc voilà, il ne faut pas se trouver des excuses, il faudra faire les efforts. C'est 90 minutes un match, il faut se donner les moyens de repartir de l'Ethiopie avec quelque chose, parce qu'on sait que quand on joue en club d'être en Algérie, tournotaire, c'est plus facile pour nous. Riyad, tu es arrivé en sélection en 2010, après toi, sont arrivés Brahimi, Ferouli, Mahrez, et là, c'est un peu un retour pour toi, un renouveau. Comment tu vois la chose avec cette concurrence à ton poste ? Dans une équipe, plus il y a de la concurrence, ça veut dire que plus il y a du talent, donc c'est important. Après, tant que la concurrence est saine, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, il faut se donner les moyens de pouvoir jouer, d'être performant. Après, le coach fait des choix, il faudra les respecter. Ça va te motiver, on imagine, t'as vu le mondial, t'as vu à ton poste la qualité qui a été produite, ça va te motiver, on imagine ? Bien sûr, bien sûr, je suis toujours motivé, maintenant, il faut se battre encore deux fois plus pour pouvoir jouer, et ça devient de plus en plus intéressant. Justement, regarde, ce fois que tu joues avec un système de campagne, un coach qui connaît très bien le football français, qui connaît le football, qui joue avec le football, qui joue avec le football, est-ce que c'est pas positif pour tous les joueurs de l'équipe d'Algérie ? Parce que nous, offensivement, on aime bien jouer au ballon, donc un coach qui veut produire de beaux jeux, c'est important pour nous, et voilà, je pense qu'il sera les bons choix, et j'espère qu'on remportera les matchs, parce qu'il ne faut pas oublier, l'équipe d'Algérie, c'est pas un joueur ou deux, c'est toute une équipe, tout un pays, et l'essentiel, c'est que l'équipe, elle gagne. Le premier contact avec Christian Gorkliff, c'est que ça va ? Voilà, ça se passe très bien, normalement, comme un coach avec son joueur. C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.